Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie déjà la Fondation David Suzuki de nous avoir invités pour vous présenter un projet que nous avons mené sur le secteur de Chambéry. Je travaille à la Compagnie nationale du Rhône. Je suis dans un département d'ingénierie et j'ai en charge la mise en place de projets intégrés de restauration des cours d'eau et de protection contre les inondations. Sur cette opération, on a travaillé pour une comité de communes sur le bassin chambérien, la comité d'agglomération de Chambéry, où les enjeux étaient de protéger les gens contre les inondations et notamment de restaurer le cours d'eau. L'exposé va se développer en sept ans déjà pour vous expliquer le périmètre du projet, les caractéristiques du cours d'eau. Bien sûr, il y aura beaucoup de différences à ce que vous connaissez ici, mais c'est pour vous situer le contexte, les enjeux et les objectifs du programme, la conception du projet pour la stabilisation des berges, la planification du projet. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui. On verra le temps en France aussi pour mettre en place des projets qui sont d'envergure. Ensuite, une illustration, ce sera très visuel, avec notamment sur quatre secteurs du projet, sur les travaux qui ont été menés. Un retour d'expérience, notamment d'une très grosse crue qui a eu lieu en début d'année 2018. Et là, on va parler de la résilience, notamment des techniques, des phytotechnologies dans le cadre de ce type d'opérations. Et la synthèse financière des travaux où j'ouvrirai sur les politiques, notamment en France, pour mener à bien ces projets. Donc, dans le périmètre, on est effectivement au pied des Alpes. On est sur le bassin de Chambérien, sur le département de la Savoie. Donc là, vous avez une petite localisation. Donc, on travaille sur un cours d'eau, le cours d'eau principal qui est la laisse. Donc, on travaille sur un périmètre notamment de quasiment 5 km de cours d'eau avec un affluent qui s'appelle l'Ierre, qui est sur une longueur de 3 km. Donc, c'est des cours d'eau qui sont ce qu'on appelle une transition entre la montagne et la plaine. Donc, avec des lits mineurs qui sont compris entre 12, entre 10 et 20 mètres, avec des lits de plein bord d'entre 20 et 30 mètres. Et après, on va voir le degré d'artificialisation qu'il y a eu sur ce cours d'eau. Vous pouvez voir à l'écran, notamment sur l'occupation du sol, si on est dans des milieux urbains, périurbains. Voire après, on va aller vers des zones beaucoup plus agricoles, donc avec beaucoup de contraintes. Donc, avec un petit profil qui indique notamment les profils de berges qui sont déjà, on va dire, qui semblent naturels, mais qui sont très impactés par l'homme. Avec des berges qui sont abruptes, avec des pointes relativement fortes et des débits très variables, avec un débit moyen de 6 mètres cubes au long de l'année. Des débits d'étillage qui sont de plus en plus marqués maintenant avec les changements climatiques. Et avec des crues donc très importantes, donc une crue décennale de Q10 de 150 mètres cubes. Après, on va voir sur la crue de projet. Donc, des emprises, peu d'emprises pour développer des projets intégrés. Et on va voir comment on a essayé de gagner le plus possible les emprises. Donc, dans le rappel du contexte, il y a eu des crues donc assez importantes donc dans les années 90. Avec le levier qui est quand même la protection contre les inondations et une approche donc hydraulique. Donc, il s'agissait de gérer le cours d'eau pour faire, entre guillemets, passer la crue centenale évaluée à 370 mètres cubes à l'aval du bassin versant. Donc, avec un enjeu fort de digues. Donc, on a évoqué rapidement ce matin, il y a eu des allusions. Donc, on a tout un tas de réglementations en France, notamment sur la vulnérabilité des digues et le fait d'avoir des ouvrages qui soient solidement constitués pour protéger donc les habitations. et notamment les enjeux humains aux abords de la rivière. Associé à cette approche hydraulique, le fond des choses, c'est la restauration écologique du cours d'eau. Comment on peut concilier les choses ? Et bien entendu, compte tenu de l'empreinte humaine sur le cours d'eau, c'est la prise en compte des réseaux, voire des propositions d'amélioration et l'intégration des usages avec notamment les enjeux de pistes cyclables. Donc, les crues qui ont été très fortes dans les années 90, qui ont été le facteur déclencheur. Ça, je pense que vous le connaissez aussi chez vous. Ce sont des ponts qui ne connaissent plus la débitance pour faire passer les écoulements. Ce sont des débordements sur les chaussées. Ce sont des ruptures de systèmes d'endiguement. En fait, c'est des systèmes qui sont assez anciens, qui ont été faits d'une manière, on va dire, pas anarchique, mais pas dans les règles de l'art au niveau de la manière d'ériger ces ouvrages techniques. Évidemment, quand on a des ruptures de digues, on a des inondations très importantes sur un territoire qui est très urbanisé. Donc, il y a eu des dégâts très importants. Donc, les dommages sont estimés à plusieurs centaines de millions d'euros sur ce bassin qui est un bassin d'emploi, est un bassin très industriel. Donc, les enjeux de digues, ça concerne sur le périmètre en question. Plus de 2 kilomètres de système d'endiguement. Alors, quand on observe aujourd'hui dans l'état initial des choses, on a des digues avec des ouvrages qui ont été réalisés dessus, des pistes cyclables, avec un corridor boisé qui est quand même présent, mais qui est vieillissant, qui ne peut pas se renouveler, qui est incompatible aussi avec, on va dire, la tenue d'un ouvrage technique hydraulique. Donc, avec des érosions qui sont marquées à des endroits où on ne veut pas forcément voir de l'érosion parce qu'on a des ouvrages derrière. Donc, on a notamment des ouvrages qui sont en mauvais état et on a des exigences réglementaires pour pouvoir avoir des ouvrages qui soient dignes de ce nom-là. Au niveau écologique, compte tenu, on va dire, de la place de l'homme sur la rivière, on a une rectification, une chenalisation, donc, du cours d'eau, c'est-à-dire une lame d'eau qui est très homogène, qui a une faible hauteur, avec notamment très peu d'habitats aquatiques, une très faible, très faible d'habitats aquatiques, peu de diversité et des ouvrages structurants essentiellement pour faire passer des réseaux. Donc, à l'époque, on ne s'embêtait pas quand il fallait faire passer des réseaux, on les faisait passer au travers de la rivière, on faisait des seuils pour tenir ces réseaux et, du coup, on a une perturbation complète, notamment du profil en long de la rivière. Donc, les enjeux, c'est notamment retrouver ces habitats aquatiques avec un enjeu emblématique sur le bassin chambérien qui est la truite de lac. Donc, la laisse se jette dans le lac et, en fait, ces truites viennent se reproduire dans ces affluents sur ce cours d'eau. Donc, avec des enjeux aussi de corridor, parce que là, on voit qu'on est dans des contextes boisés. Donc, on va voir après la transformation du paysage. Donc, c'est de pouvoir retrouver des zones humides, c'est de pouvoir retrouver des forêts alluviales qui soient beaucoup plus dynamiques, à des stades beaucoup plus jeunes, afin de repartir sur de nouveaux cycles qui sont actuellement, qui étaient à l'état initial, bloqués. Donc, au niveau des méthodologies, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je pense que vous avez les mêmes outils que nous, notamment quand on parle de milieux aquatiques. C'est notamment la caractérisation des faciès d'écoulement. Donc, on fait des cartographies de ces milieux-là. On regarde les dysfonctionnements. Donc, on voit qu'on a très peu de diversité et notamment ce type de milieu avec des chenots qui soient à vitesse rapide, avec des hauteurs qui sont importantes pour les poissons. Donc, on a des étalements de lignes d'eau. Donc, en fait, si on est vraiment dans les axes qui est de restaurer, donc d'un point de vue hydromorphologique, donc les faciès d'écoulement des cours d'eau, la restauration de la continuité piscicole par l'effacement des seuils et puis la restauration de la répicile. Donc, au niveau des enjeux forts humains, c'est notamment les réseaux. L'homme a cette facilité dans l'histoire, même des fois, parfois actuellement, de poser les réseaux là où ça l'embête le moins, entre guillemets, d'un point de vue technique. Les cours d'eau sont un axe assez facile pour développer les réseaux. Donc, en fait, les réseaux sont souvent installés en bordure de berge, dans des digues. Donc, ça ne répond plus dans les normes où on l'a vu. Donc, ils traversent notamment les cours d'eau avec des ouvrages pénalisant le milieu aquatique. Donc, on a toute une série de contraintes. Donc, ça va des eaux usées. Ça va du gaz. Ça va de l'électricité. Ça va de la fibre optique. Ça va après dans des usages différents, notamment pour les pistes cyclables. Mais là, c'est des biens, notamment pour le bien-être des gens, la société. Et puis, notamment l'eau potable. Donc, quasiment, quand on travaille sur les cours d'eau, je ne sais pas comment ça se passe au Québec. Mais nous, compte tenu du degré d'artificialisation et d'entreprenisation, dès qu'on commence à toucher une berge, dès qu'on veut gagner un espace de liberté, on est confronté à une multitude de réseaux à déplacer. Donc, ça, ça demande une volonté très forte d'aller au devant et de voir les choses d'une manière différente. Donc, dans les enjeux et les objectifs du programme. Donc, l'axe fort, quand même, je tiens, donc je vais insister sur, notamment, l'hydraulique. C'est le levier. C'était déjà de protéger les biens, les personnes contre les crues, avec différents types d'actions. Donc, quand on parle d'approfondissement, en fait, c'est une correction du profil en long par un effacement des seuils. On ne va pas creuser le cours d'eau pour gagner, on va dire, de la section d'écoulement. On va beaucoup essayer de travailler sur des élargissements avec un degré de contrainte différent qui ira, donc, de la partie chambérienne jusqu'à la partie aval. C'est-à-dire, dès qu'on peut gagner de la place, dès qu'on peut gagner des espaces de liberté, on essaye de s'élargir. Ça, ça a beaucoup de contraintes parce qu'il faut maîtriser le foncier, il faut avoir une politique d'acquisition foncière qui passe par des outils très spécifiques, donc, chez nous, ce qu'on appelle des déclarations d'utilité publique qui permettent d'exproprier les gens pour gagner de la place quand on a des ouvrages d'infrastructures à des buts d'intérêt public. Donc, évidemment, il y a la remise en état des ligues, donc, on va voir qu'il y a des gros travaux qui ont été, on va dire, ça nécessite de reprendre l'ensemble des ouvrages. On a fait des diagnostics pour démontrer leur vétusté. Là, le revêtement, évidemment, des berges avec toute la place des phytotechnologies dans ces berges. Et puis, la protection des ouvrages, comme ce qu'on va traverser des ponts, on va devoir élargir sous des ouvrages d'infrastructures, où là, on revient des techniques très, on va dire, génie civilistes. Donc, dans les moyens d'intervention, le génie écologique va essayer d'être appliqué à la rivière pour avoir notamment toute sa place. Le génie végétal sur les berges avec certaines limites, on va le voir. Et puis, la végétation du corridor, du corridor aquatique. Bien entendu, il y a le déplacement, le dévoiement des réseaux et les améliorations des usages, comme pour la piste cyclable. Donc, dans les parties, on va dire, techniques, dans la conception des berges, donc, on est quand même soumis à des contraintes hydrauliques très fortes. On a des vitesses en crue, notamment proche de la crue de projet, de 3 à 4 mètres secondes. Quand on a des vitesses qui sont aussi importantes, c'est là où on voit, où il faut, on va dire, bien prendre la mesure de la limite des différentes techniques. C'est-à-dire que les techniques phyto-technologies de stabilisation de berges par génie végétal, on va pouvoir les opérer dans des secteurs où on va maîtriser un certain enjeu derrière. Et quand on a des enjeux très lourds ou qu'on a des ouvrages qui nécessitent, notamment, parce que la berge ne bouge impérativement pas au regard de la réglementation, au regard des enjeux derrière, notamment sur les pieds de berge, qui assoient notamment les systèmes d'endiguement, il faut qu'on sécurise notamment les ouvrages techniques. Donc, on essaye d'adoucir le plus possible, quand c'est faisable, les berges. Donc, d'un point de vue technique, c'est d'avoir des berges. Donc, on a notre dénomination, je pense que c'est à peu près la même chez vous. On essaye d'avoir des pentes douces, évidemment. Plus on aura des pentes douces, plus on pourra aller vers des processus naturels, plus on pourra développer les techniques végétales, on va dire à 100% végétales. Donc, on n'échappe pas à l'utilisation, notamment, des enrochements, parce qu'on est dans des endroits qui sont très contraints. Donc, après, c'est comment on peut marier les techniques de génie civil, les techniques classiques, avec les techniques d'ingénierie écologique pour avoir un ouvrage qui soit intégré. Donc, on essaye d'associer les techniques végétales, les techniques génie civil, c'est ce qu'on appelle les techniques mixtes. Donc, par contre, sur des parties, on verra, sur le secteur aval, là où on a plus de place, on a pu favoriser les techniques végétales. Pour l'épargne, notamment des digues, on essaye aussi d'avoir une intégration. Donc, on a parlé ce matin, c'était intéressant, notamment, la place du gazon dans les villes et d'aller contre des structures qui soient beaucoup plus fonctionnelles écologiquement. On a les ouvrages techniques qui nécessitent de l'entretien. Donc, il faut voir aussi le type de végétation qu'on va pouvoir mettre dessus, au regard de la réglementation, et quel type d'entretien on va pouvoir poser pour pouvoir, notamment, obtenir des milieux intéressants. Donc, une illustration, notamment, d'une coupe qui intègre à la fois de l'intégration de techniques mixtes, des techniques végétales, des pistes cyclables à l'intérieur des berges, et puis, notamment, de la diversification du fond du lit. On essaye de travailler, maintenant, avec ce qu'on appelle des végétales, avec des labels de végétales locales, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de matériel végétal, donc, avec des végétaux qui sont issus du bassin versant ou à proximité du bassin versant, avec, maintenant, le monde professionnel qui intègre bien cette notion-là. Alors, pour les techniques d'ingénierie écologique, alors, nous, en France, on n'emploie pas le terme phytotechnologie. Il peut y avoir des débats sur la sémantique. On parle de techniques végétales, mais on a une multitude d'outils. Donc, je sais qu'il y a des experts qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Donc, là, c'est quelques illustrations. Donc, on va utiliser, notamment, des boutures de saules dans des enrochements qui vont être végétalisés, et en travaillant le plus possible aussi avec les matériaux du site, notamment avec des galets pour percoler les enrochements, amener de la matière dans les interstices des enrochements, afin que les saules puissent se développer et reconstituer une ripy-silve arbustive sur les pieds de berge. Après, on passe dans des transitions, que ce soit avec, notamment, soit des pieux de saules, soit avec des lits de branches qui vont être juste au-dessus des enrochements pour faire une transition avec les parties hautes des berges. On va avoir des ouvrages de diversification. Alors, ça peut paraître, on va dire, incongru, mais c'est de remettre une forme de végétation dans le lit pour favoriser des écoulements, pour créer de la diversité dans des endroits qui sont très contraints, où on sait qu'on n'aura pas de place, où quand on a de la place, c'est les processus naturels qui s'expriment, et en fait, on a besoin de très peu intervenir en technique d'ingénierie. Ça va jusqu'à mettre, notamment quand on est très contraint, des souches, notamment dans le milieu aquatique, pour faire des zones refuges, notamment pour des caches, pour les poissons. Et puis, évidemment, la restauration du corridor boisé, donc avec des programmes de plantation avec des espèces locales et les plus diversifiées possibles en termes d'essence. Donc, c'est une illustration des différentes techniques qu'on utilise, comme notamment des branches de saule qui sont mises sous forme de fagots et qui donnent un effet immédiat et des points d'ancrage et des points de fixation assez rapides dans le milieu. Au niveau de la planification du projet, donc, ce matin, et en début d'après-midi, il y avait un élu qui parlait notamment d'avoir des projets qui vont de là à des mandats, et ça, c'est très important, parce que ce sont des projets, quand on regarde la planification, les premières études ont démarré en 2008. On vient de terminer les travaux en décembre 2017. Ça nous fait un pas de temps dix ans. Donc, on intervient sur plus de cinq kilomètres, de quatre kilomètres de cours d'eau, donc c'est très, très important. Mais on a un pas d'études qui est très, très long. En fait, on a quasiment quatre à cinq ans d'études, parce qu'il y a beaucoup de procédures réglementaires, donc françaises, notamment quand il faut aller exproprier... Alors, je pense... Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez nous, ça prend beaucoup de temps. Et globalement, quand il faut aller exproprier les gens, parce qu'il s'agit d'aller acquérir du foncier pour poser ses ouvrages d'infrastructures, on va dire hydrauliques et naturelles, ça demande des enquêtes publiques, ça demande notamment tout un tas de procédures, ce qu'on appelle, nous, des DUP. Ensuite, on a une grosse réglementation vis-à-vis du milieu aquatique, parce qu'on intervient dans le milieu aquatique, donc c'est aussi conséquent, mais il faut aussi préserver ce qui est encore en place. Et après, on a le temps des travaux. Donc là, c'est sur ces opérations-là, on a déroulé en quasiment quatre années, donc en différents tronçons, donc on a travaillé sur de grosses parties. Donc bon, après, on a des termes qui sont, notamment tranche 1, tranche 2, il ne faut pas prêter attention à ça, c'est du phasage uniquement opérationnel. Donc en fait, quand on a un élu qui est mandaté pour 5 ou 7 ans, il peut voir le début du projet, mais il peut avoir la fin. Et en l'occurrence, ça a été le cas ici, on a travaillé avec une équipe, notamment l'équipe qui était en place à l'époque, qui a porté quasiment tout le projet, et notamment ces tâches de démarrage qui sont assez ingrates, parce que c'est des échanges entre les équipes d'ingénieurs qui conçoivent les projets, entre les riverains, entre les associations, entre les usagers. Alors si ça se passe bien, effectivement, c'est travailler ensemble, c'est une très bonne chose, mais on évite des fois dans des mécompréhensions, dans des mésententes, avec des enjeux divergents, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et puis les élus aussi, ils aiment bien voir les projets aboutis, et en fait, quand on a commencé les travaux, il y a eu un changement politique, et ceux qui ont démarré le projet, ils n'ont pas vu sous leur mandat la réalisation des travaux. C'est la nouvelle équipe qui est arrivée, et qu'en fait, tous les dossiers étaient prêts, et ils ont pu voir le déroulé du projet, une première action se réaliser dans le cadre de leur mandat. Donc maintenant, je vais passer à une illustration, notamment des différentes tronçons, avec des transformations importantes dans un premier temps du milieu, parce que là, on était dans des reprises complètes de l'hydrosystème, du cours d'eau, avec notamment des élargissements, toujours avec cet enjeu de gagner de la section hydraulique, avec notamment des remises en état de réseau. Donc quand on a des contraintes très fortes, on est obligé d'utiliser des enrochements, avec une intégration spécifique de ces enrochements. Donc là, sur ce tronçon-là, on a eu des suppressions de seuils, qui ont conduit à retrouver le profil d'origine de la laisse, ce qui veut dire qu'on fait des approfondissements qui sont liés à retrouver, à faire cet approfondissement-là. Donc il faut reprendre les berges pour avoir des bonnes tenues, en intégrant notamment lors des fortes crues, des problématiques d'incision, etc. Donc il faut mettre des ouvrages qui cantonnent l'évolution du cours d'eau dans un certain gabarit. Et la mise en place de dispositifs, on va le voir plus en détail, là, c'est le démarrage des travaux, pour la diversification des écoulements, notamment sur les faibles débits, les moyens débits, pour favoriser sur la vie du milieu aquatique. Donc voilà les techniques d'ingénierie sur ces mêmes tronçons qui ont été mis en place. Donc les enrochements, on commence à les voir entre guillemets de moins en moins. Donc on met des couches de branches au-dessus des enrochements pour faire la liaison avec la berge. Donc là, vous avez des illustrations très techniques sur la mise en place de ces processus. Donc ces phytotechnologies, maintenant, sont bien maîtrisées de la part, on va dire, des concepteurs et puis également des entreprises. Mais ça nécessite quand même toujours de l'échange, de la formation, de faire en sorte que, on va dire, les détails soient bien mis en oeuvre parce que c'est les détails qui vont faire la différence par la suite. Si vous avez une illustration, notamment du bouturage, on peut se poser la question comment la nature, elle arrive à avoir cette résilience-là, elle arrive à pousser entre des enrochements remplis de galets. Ça tient du détail. Il faut que la bouture résiste à la crue quand elle ne va pas être encore enracinée, qu'elle ne soit pas rachée au premier coup d'eau. Donc ça demande une qualité de mise en oeuvre. Ça demande, notamment dans les interstices, parce que les enrochements ne sont pas complètement fermés, de remplir avec un type d'une matrice qui va permettre le développement du système racinaire. Et ça demande après, de mettre une bonne densité, une bonne diversité de boutures. mais ça fonctionne très bien quand toutes les étapes sont bien respectées. Vous avez ici également un exemple de diversification quand on est dans des milieux très contraints avec des ouvrages structurants. Donc on va utiliser des enrochements pour perturber les écoulements et faire des fosses un peu plus profondes à l'aval des ouvrages. Donc là, vous avez un résultat au bout d'une saison de végétation avec les plantations qui ont été réalisées en berge et puis notamment le développement des couches de branches de saule. Donc un peu plus tard dans la saison, vous avez vu les petits ouvrages qui étaient réalisés au démarrage dans le lit de la rivière avec ses fascines vivantes. Avec notamment, ce qu'on va rechercher, c'est qu'il y a toujours un minimum de transport solide dans les cours d'eau. Alors la laisse est caractérisée par une baisse des apports solides. On va voir par la suite que lors des gros événements, ça peut se réactiver parce que sur l'ensemble du bassin versant, on a une végétalisation qui est de plus en plus importante. Donc ce qu'on va rechercher, c'est ce jeu, en fait, entre guillemets, c'est ces processus qu'on tente vers des processus naturels. On ne va pas essayer d'imiter évidemment la nature, on n'a pas cette prétention-là, puis il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais c'est de mettre des points de fixation pour que l'eau puisse pâler tout droit, puisse creuser ses petits chenots, puisse apporter des matériaux notamment qui vont être beaucoup plus favorables dans certaines périodes à la frais des poissons et puis apporter un peu de végétation sur des points d'ancrage sur le lit. Donc là, vous avez ces saules qui se développent en bordure de lits, en bordure de berges ou à l'intérieur du lit. Plus on va descendre, notamment vers l'aval, plus on va essayer de gagner de la place. Là, c'est un exemple, on était dans le secteur de Chambérien, on n'avait pas beaucoup de place. Donc là, dans les systèmes d'endigment, vous avez l'état initial avec le lit qui est très rectiligne. Donc on va déplacer les digues parce que les digues devaient être faites, elles étaient assez sensibles et notamment pouvoir gagner de la place au fond pour que la rivière, dans le lit, on va dire, mineur et juste débordant, puissent s'exprimer d'une manière beaucoup plus importante. Avec, on a toujours des ouvrages techniques, notamment de passer sous les ponts. Donc là, c'est des techniques de génie civil, mais bon, il faut assurer le gabarit hydraulique sur l'ensemble des 4 km. Et notamment, entre cette photo-là et cette photo-ci, voilà la place qu'on a pu gagner sur le fond du lit, donc de l'ordre de 15 à 20 mètres en collant, entre guillemets, la digue qui ont des talus autoroutchés. Donc on s'appuie sur des infrastructures qui sont en place. avec aussi l'intégration de la piste cyclable qui borde notamment le secteur d'une rive. Donc là, vous avez des images pendant les travaux. Alors, c'est assez traumatisant parce que c'est des travaux de génie civil qui sont quand même assez conséquents. Là, vous avez l'édification d'une digue. Et pourquoi je mets cette illustration-là ? Parce que c'est la combinaison des choses. Quand on a des ouvrages très techniques, on va faire certains types d'ingénierie écologique derrière. Quand on a des ouvrages qui sont beaucoup moins, entre guillemets, techniques, qui ne touchent pas la sécurité immédiate, notamment, vous voyez les infrastructures artisanales, les activités humaines qui sont derrière, il faut que la digue ne cède pas lors des crues. Donc, on utilise des enrochements et après, on protège les talus de digues avec des ouvrages qui sont complètement enfouis dans le sol où on va pouvoir recréer un certain milieu. On descend encore un peu plus à l'aval et là, historiquement, l'homme avait remblayé quasiment sur le cours d'eau de la laisse. Donc, il y avait eu des très, très gros dépôts sur une largeur très, très importante avec la chenalisation de la laisse. Donc là, il y a eu le parti pris d'enlever ces matériaux, de déplacer la digue qui était accolée à ces dépôts de matériaux et de pouvoir élargir déjà dans des largeurs très importantes de plusieurs dizaines de mètres. On est arrivé même à 50, 60 mètres sur ce secteur-là. Au niveau des systèmes d'endigme, on a aussi la nécessité de sortir les réseaux des systèmes de digue avec des travaux de dévoiement des réseaux. Donc, au niveau d'un autre secteur géographique, on descend à l'aval et là, on avait notamment un secteur où on a des zones plus naturelles qui sont derrière mais avec la présence d'un péage autoroutché sur la gauche qu'on ne voit absolument pas. Par contre, d'un point de vue entre la maîtrise d'ouvrage et d'honneur d'ordre et les concepteurs, etc., on s'est entendu pour ne pas prendre une certaine forme de prise de risque mais de traiter la berge à 100% en ingénierie écologique. Donc là, on a pu élargir le pied de berge qui était à ce niveau-là. Donc, on a pu élargir le lit de la rivière d'une vingtaine de mètres et de construire notamment une infrastructure 100% en génie végétal. Donc, on commence d'un point de vue technique par contenir le pied avec des ouvrages de fascine d'une manière discontinue donc vivante et ensuite, on travaille par ce qu'on appelle des lits de plançon donc des couches successives qu'on vient donc utiliser avec des produits donc biodégratables des couches coco. Voilà le rendu donc juste après travaux. Donc, on voit les ouvrages de diversification qui vont déjà interagir sur la diversité du fond du lit. On n'hésite pas à mettre aussi des bosquets de saules qui vont là on avait un peu plus d'eau donc qui sont noyés mais globalement sur les abords et puis le rétablissement ou le confortement du corridor. À cet endroit-là qu'on a repris les études hydrauliques avec les gains escomptés qu'on a eus en élargissant le lit on a pu se permettre d'effacer une digue de supprimer une digue qui était présente donc on a eu des gains de hauteur d'eau qui étaient suffisantes pour effacer les digues. Alors, malheureusement c'est très peu fréquent mais quand on essaye d'effacer les digues on essaye d'aller vers cet effacement de digues et avec l'ensemble de cette berge notamment traitée en ingénierie écologique. Donc, voilà les rendus notamment à N plus 1 et puis les rendus à N plus 2. Donc, c'est vrai que ce qui est formidable et ce qui fait aussi quelque part rêver sans faire de la redondance avec l'exercice précédent c'est notamment la capacité de la nature de sa résilience quand on utilise notamment des bons végétaux on va dire des bonnes techniques c'est cette puissance-là en fait pendant que nous on conçoit puis après qu'on se repose etc. la nature continue tout le temps de travailler. Ça, je trouve ça vraiment formidable. le site beaucoup plus à l'aval là on a un degré d'aménagement donc qui est différent et c'est en fait le prélude à un ensemble du projet qui va se faire complètement sur l'aval donc on retrouve la chenalisation de la laisse avec les systèmes d'endigments donc de part et d'autre donc là il y a eu le parti pris de retrouver les méandres de la laisse c'est à dire ici on le voit on le voit pas dans la végétation mais il y a les systèmes d'endigments qui est de part et d'autre donc on a décalé la digue côté terre donc ça c'est fort parce qu'il faut aller voir le monde agricole leur dire qu'on va reprendre des terres donc là c'est passé par les déclarations d'utilité publique il y avait c'était sur un secteur géographique où il y avait c'était pas là où on avait le plus d'obstacles de faire ce qu'on appelle un seuil déversant pour faire utiliser l'ensemble de la plaine qu'on voit au loin en notamment limitation du risque d'inondation en retrouvant ces zones d'expansion de crues qui étaient présentes avant donc bien on va dire antérieurement donc ça ça nécessite notamment du conventionnement aussi avec le monde agricole pour pouvoir régler les problèmes quand il y aura de la surinondation notamment au niveau des pertes de culture et ce champ notamment d'expansion on fait passer quand même des débits nominal de plus de 60 m3 sur des débits de projet de 300 m3 donc c'est assez conséquent permet de soulager le système d'endigments et certainement pour les on va dire pour les ouvrages qui vont on va dire l'aménagement qui va poursuivre d'avoir des ouvrages qui vont être moins structurants moins coûteux sur le système d'endigments et ce qu'on ne voit pas dans le qu'on voit à peine ici c'est que historiquement il y avait un gros dépôt notamment d'argile qui était lié à une activité de carrière on a réutilisé toutes ces argiles pour pouvoir reconstruire les digues donc l'idée c'était aussi de travailler en économie circulaire d'utiliser les matériaux du site et cette zone faisait 2 hectares on a fait une grosse zone humide donc là vous voyez l'emprise de la zone humide qui est en cours qui est en cours de réalisation donc c'était un stock d'argile lié à une activité qu'on a réutilisé pour faire ces digues la réalisation du seuil déversant donc là on revient avec des techniques traditionnelles et l'ouverture du bras donc là on voit dans le projet donc ce méandre qui a été qu'on a essayé de retrouver et c'est là où les techniques d'ingénierie commencent à s'estomper d'ingénierie je dis dans les processus naturels donc j'ai un petit normalement clac voilà film qui illustre notamment la mise en eau du bras alors ça a été un moment fort au niveau des élus donc parce que c'était assez symbolique de retrouver des méandres ça fait peut-être plus d'une centaine d'années qu'il n'y avait plus de méandres sur la laisse parce que l'homme avait rectifié et chenalisé l'ensemble de la laisse mais c'est dans toute la plaine sur quasiment 10 km et donc il y a une mise en eau qui était un peu symbolique de ce bras où on a été on est très peu interventionniste c'est à dire que là on parle plus de techniques de stabilisation on parle plus de végétalisation qui va être un peu forcée par la main de l'homme on va laisser faire les processus parce qu'on a de la place parce qu'on a reculé les digues parce qu'on va s'autoriser à avoir de l'érosion et parce que l'érosion est une bonne chose dans les processus naturels et dans les processus de régénération de la nature donc c'est trouvons de la place donnons des espaces de liberté et changeons l'image de l'érosion parce que l'érosion est une image très on va dire on va dire assez négative dans l'esprit humain parce que l'homme veut essayer de tout maîtriser mais il faut bien laisser la nature en place que les milieux puissent s'exprimer alors là je vais passer à une autre illustration sur notamment les faciès pardon voilà sur les faciès de découlement alors vous allez avoir des vues sur les travaux qui viennent de se terminer donc ça ça a été fait cet hiver avec la piste cyclable qui a été ramenée donc en pied de berge avec un meilleur contact entre les usagers et le lien de la rivière pour avoir aussi une meilleure appropriation une meilleure vision au plus proche de l'eau avec tous ces ouvrages de diversification qui vont complètement aller vers des processus qui vont être beaucoup plus naturels avec de la végétation qui a été favorisée donc là vous avez le son des écoulements qui sont pris pendant les petites vidéos donc là on est sur la partie on était sur la partie plus urbaine là on revient donc sur la partie la plus large où on est en phase de réalisation de travaux avec notamment vous voyez les ouvrages qui ne sont pas encore complètement donc achevés mais dès la réalisation des travaux on a déjà on va dire les premiers bénéfices qui s'opèrent sur cette diversité des écoulements avec des profondeurs avec des écoulements avec des tris granulométriques qui s'opèrent assez rapidement donc notamment pour l'habitat aquatique et on va vraiment essayer de rechercher ces chenots qui sont vivants avec de l'eau qui coule et qui n'est pas étalée sur 20 mètres de large notamment en fonction des débits quand on a des débits qui sont beaucoup plus faibles comme à cette période là donc on a des on va dire les ouvrages qui vont venir créer des habitats ou créer des chenots là on était sur le secteur de la berge qui est à 100% en génie végétal donc avec des îlots végétalisés sur le fond du lit ou alors ici sur des types d'ouvrages où on va favoriser des fosses qui vont être très importantes notamment pour la vie piscicole avec ces sous-ouvrages là on est sur le bras qui a été mis en eau vous avez vu la petite vidéo avec des zones qui sont érodées mais c'est une très bonne chose et globalement d'un point de vue naturel on va retrouver des chenots qui vont être plus profonds on va retrouver des bancs opposés notamment dans ce qu'on appelle les intrados on va retrouver des écoulements voilà donc les zones les processus d'érosion donc qui vont être favorables notamment nous on a le Martin Pêcheur qui est assez emblématique sur ces milieux là donc là on est quasiment dans des configurations beaucoup plus naturelles on va rechercher de la naturalité dans le fonctionnement des cours d'eau donc cette image là cette photo là on peut l'obtenir quand le nerf de la guerre la place il nous faut de la place il faut redonner de la liberté aux cours d'eau il faut redonner de l'espace de liberté et ça ça nécessite de l'engagement et des politiques qui soient assez fortes pour aller on va dire discuter avec les usagers parce que c'est pas simple de se dire voilà on veut retrouver ce type de milieu donc pour j'avance sur la fin notamment le retour d'expérience de la crue donc de janvier donc du 4 janvier 2018 on venait à peine de terminer les travaux ça vous donne une idée donc on était pas très loin du niveau de crue des premières photos que vous avez vues au démarrage c'est à dire on était à quasiment à 70 m3 d'écart donc là c'est là on perçoit toute la puissance de la résilience du matériel végétal parce que quand vous êtes au bord de cours d'eau comme ça qui sont en crue alors avec les réchauffements climatiques les changements climatiques on va être de plus en plus assujettis à ce type de crue c'est notamment on a eu des épisodes neigeux sur le bassin versant très important et des radoucissements quasiment en l'espace de 24 heures c'est à dire qu'on peut passer de 1 m de neige fraîche et dessus avec 10 à 20 30 mm d'eau donc il y a tout qui descend ce qu'on appelle la fusion du manteau nival et c'est le système d'hydrologie de ce type de cours d'eau donc l'ensemble du site a été donc largement testé donc là c'était quasiment c'était quasiment effectivement une mise en eau une test donc là c'était pas on va dire construit avec des pelles qui favorisent un peu les écoulements dans le nouveau bras donc là c'est le secteur où on a la berge qui est à 100% en ingénierie végétale là on a le nouveau bras qui va donc qui est en qui est en qui est en cru avec le massif qui coupait l'ancien bras et là on a la zone humide donc on voit tout de suite déjà aussi dans les écoulements qui sont beaucoup moins beaucoup moins turbulents beaucoup moins violents et sur votre sur votre droite là les images ça c'est des photos qui ont été prises donc ce printemps poste cru et quand vous avez en tête les premières vidéos notamment c'était sur la partie chambérienne voilà la résilience du matériel végétal notamment on assure vous voyez on a tout de suite des infrastructures à côté donc on assure la pérennité avec le génie civil à un moment donné on ne peut pas prendre le risque de dire 100% génie végétal si on avait des enjeux naturels laissons faire l'érosion misons sur cette sur cette dynamique là donc notamment toutes les boutures de saules donc et le développement des le pointeur pardon donc toutes les boutures de saules et le développement des saules d'une année sur l'autre se sont très bien comportées y compris donc la plupart des ouvrages alors quand même en retour d'expérience c'est qu'on a quand même certains ouvrages où les sollicitations étaient trop fortes malgré les techniques qu'on a mises en oeuvre ces ouvrages là ont été quelques ouvrages ont été effacés et puis aussi la nécessité de prendre en compte notamment le transport solide parce qu'en fonction du profil en long de la rivière on a des ouvrages et notamment de la réactivation de ce transport solide qui a été assez conséquent et un peu sous-estimé lors de la mise en place de cet événement là parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'avait pas revu et c'est vrai qu'on était en pleine phase de travaux on a remobilisé pas mal de matériaux donc il y a des secteurs où ça nécessite notamment ça nécessitait des ajustements et c'est là où il faut rester humble aussi vis-à-vis des processus parce qu'on n'est pas là pour tout maîtriser évidemment on s'inspire des modèles naturels mais notamment la nature nous réserve toujours des très très belles surprises selon le regard qu'on a sur les événements donc on a toujours beaucoup à prendre dans ce genre de processus et de démarches et donc dans la conclusion c'est notamment les espaces plus les espaces de divagation sont larges plus les processus hydrodynamiques sont naturels et ils s'expriment avec une bonne efficience sur les processus naturels voilà quelques autres illustrations vous voyez on retrouve le bras dans un processus très naturel qui s'est formaté la nature est en place avec les événements et puis toute la zone notamment qui était très large avec la piste cyclable sur les différentes zones post-crues avec la zone humide là on est dans un parti pris de laisser faire c'est à dire qu'on est très peu interventionniste sur la végétalisation on va laisser s'opérer les processus naturels la colonisation naturelle il va y avoir un accompagnement vis-à-vis des espèces invasives parce qu'on est complètement lié à ces processus là également donc il faut accompagner les sites pour pouvoir gérer les invasives et que les espèces naturelles puissent s'exprimer donc pour terminer notamment c'est des travaux qui sont évidemment très onéreux on travaille sur des dimensions qui sont importantes plus de 4 km de cours d'eau donc sur l'ensemble des travaux on est à 22 millions de dollars canadiens donc là vous avez quelques chiffres qui expliquent un peu les volumes et puis le montant des travaux ce que je voudrais dire sur ces travaux là c'est que les collectivités quand elles mettent en place ce type d'ouvrage elles ont différents types de financements elles ont déjà 20% d'autofinancement qui sont liés à leur gouvernance et à leur périmètre ensuite il y a l'état français qui apporte entre 30 à 40% du montant des travaux au travers de programmes ce qu'on appelle de plans d'action de protection contre les inondations c'est des papilles c'est à dire que les maîtres d'ouvrage doivent déposer des dossiers pour avoir ce label là et demander du financement où il y a des analyses coûts bénéfices qui sont réalisées pour pouvoir justifier du bien fondé de réaliser de tels investissements au regard des dommages qui sont induits par la rivière on a également le système de ce qu'on appelle d'agence de l'eau donc c'est des agences de bassins qui collectent des fonds notamment par le principe du pollueur payeur et qui en fonction de certains projets notamment quand ça va pour aller vers le bon état écologique des cours d'eau investissent dans la restauration donc il y a toute une partie du projet qui a été pris en charge par les agences de l'eau sur l'ingénierie écologique sur le gain de l'espace de liberté sur notamment de retrouver plus d'espace pour un bon fonctionnement du cours d'eau et puis les départements aussi qui contribuent à ce genre d'opération donc c'est des projets qui sont collectifs qui prennent du temps qui nécessitent de travailler ensemble qui ne sont pas simples à mener compte tenu du degré de contrainte et normalement la suite du projet c'est qu'on aille vers le modèle le dernier modèle qu'on a vu avec un reméandrement plus naturel de la laisse et avec des écartements du système d'endigment notamment dans les plaines à l'intérieur et logiquement voilà c'était ma dernière diapositive merci beaucoup est-ce qu'il y a une question dans l'assistance vous êtes référé à quel type de données quand vous parlez de restaurer le site vous parliez la profondeur originelle du cours d'eau mais vous êtes fié à quel étant donné le niveau de perturbation puis je me demandais aussi une autre question si vous avez un plan post maintenant que c'est fini les travaux vous avez mentionné la gestion des espèces invasives mais est-ce qu'il va y avoir collecte de végétaux parce que les sols ça peut devenir assez grand dépendamment je ne sais pas ce que vous avez planté mais est-ce qu'il y a une gestion post-aménagement alors dans la gestion des données pour mettre en place ce type de projet là je ne l'ai pas forcément évoqué mais il y avait une étude historique qui avait été réalisée donc à l'amont et notamment on travaille beaucoup sur des données cartographiques anciennes pour voir le fonctionnement des cours d'eau avant on va dire étudier les différentes phases de l'emprise humaine sur le cours d'eau pour retrouver les tracés les méandres parce qu'il y a toute une tasse de définitions techniques qui définit le méandrage et de données quand on dimensionne un bras un nouveau bras ça respecte on s'appuie beaucoup sur le passé sur l'observation des anciens des anciens tracés après il y a des études qui ont été réalisées pendant le projet notamment sur tout ce qui est milieu aquatique on a fait des études de faciès d'habitat pour voir le degré de perturbation donc actuelle par la suite ces ouvrages là on va dire ces infrastructures naturelles je vais essayer de prendre l'habitude et d'amener ce terme en France parce que je trouve que c'est une bonne définition ça nécessite ce qu'on appelle un plan d'exploitation des ouvrages et ça on l'utilise assez souvent sans parler d'infrastructures naturelles donc maintenant je suis encore plus à l'aise pour l'utiliser c'est notamment les maîtres d'ouvrage qui mettent en place ils ont des outils il faut bien voir que là la collectivité a ce qu'on appelle des brigades vertes qui entretiennent les cours d'eau donc les saules on travaille essentiellement avec des saules arbustifs mais là où on a gagné de la place on va s'autoriser à laisser se développer les saules c'est à dire qu'il y a du saule blanc qui va venir s'installer lui on l'a mis avec parcimonie saule blanc ça donne des arbres qui font 30 à 40 mètres et globalement il y aura une sélection évidemment de la végétation mais globalement là où on a de la place là où on a pu élargir on ne va pas lutter sans cesse contre la végétation de temps en temps il faudra faire quand même des coupes d'entretien je travaille sur d'autres projets où la problématique est un peu similaire et il y a des plans d'entretien de la végétation qui vont être établis et on va dire les interactions ça va être intéressant parce que ces projets sont de plus en plus calibrés maintenant en France sur ce type de modèle on travaille avec des espèces locales donc il faut que les acteurs travaillent ensemble et que notamment un site puisse produire du matériel végétal sur un autre site on a beaucoup de difficultés à trouver du matériel végétal on va dire natif autochtone dans des quantités suffisantes là c'est des dizaines de milliers de boutures qui ont été utilisées énormément pareil des dizaines de milliers de branches donc c'est comment on peut travailler ensemble pour pouvoir faire tourner entre guillemets ce matériel végétal et que ça réponde à de l'exploitation c'est évident qu'il y aura de l'exploitation quand on parle d'infrastructures il y a de l'exploitation sur un ouvrage béton les ouvrages sont auscultés donc ce n'est pas un vilain mot ce n'est pas on va dire antinomique de dire la nature là on est sur la partie avale quand on est dans du contexte bras il y aura très peu d'entretiens on a mis les digues assez loin on a des espaces de respiration on a bloqué dans le seuil de versant on a des dispositifs de blocage si la laisse vient en butée mais elle a le temps de s'exprimer donc forcément il y a du suivi et il y a des plans d'exploitation pour l'ensemble de ces ouvrages et des évaluations aussi qui sont faites sur la réponse écologique à l'ensemble de ces aménagements ce ne sera pas long de noter le bois clair de la ville de Longueuil ma question c'est quand ils rivoient la pêche à la truite donc les pêcheurs on a pas mal travaillé avec les associations locales et puis avec la fédération de pêche donc ils attendaient la restauration de ce cours d'eau donc on a d'autres entre le lac et puis le lac et la laisse on a d'autres secteurs qui avant d'arriver sur ces zones où on a déjà des zones des habitats qui sont très intéressants pour l'instant le maître d'ouvrage a pris le parti pris de ne pas autoriser la pêche sur ces secteurs là de laisser le milieu s'installer il faut bien voir que les images que vous avez vues c'est des milieux qui sont très jeunes l'année dernière à la même époque on finissait les travaux et de globalement donc d'interdire la pêche pour l'instant de mettre en réserve de laisser les choses évoluer de faire les suivis mais on a entre le lac et puis ce secteur là on a 5 km de milieux qui sont très très homogènes qui sont très on va dire standard et qui vont faire l'objet d'une restauration dans les prochaines dans les prochaines années donc après ça va être l'ensemble mais là j'ai pas moi les résultats en tête mais il y a des suivis qui sont faits sur les aspects piscicoles merci à vous